Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer comment intégrer des composants mécaniques depuis une bibliothèque intégrée dans Fusion. Pour accéder à la bibliothèque, il faut aller sur insérer un composant Mac Mastercard. Et là vous avez accès à plein de composants mécaniques. Ici on va prendre un écrou nil stop qu'on va choisir, donc on va choisir les caractéristiques. Et ensuite on va aller télécharger tout à la fin le fichier 3DSAT. Ce fichier, vous voyez, ça intègre directement le composant où on veut, on peut le positionner. Et ensuite nous on va venir créer une esquisse sur la face avant de l'écrou pour pouvoir faire un bloc dans lequel on va venir imprimer cet écrou pour pouvoir s'en servir ensuite comme une sorte d'écrou à griffes, un insert qu'on va ensuite pouvoir imprimer pour s'en servir. Moi personnellement je m'en suis servi sur mon avion pour fixer quelques éléments. On va d'abord projeter la forme de l'écrou sur le plan d'esquisse. Alors d'abord j'ai essayé de le faire en choisissant le corps comme on le voit là. Ça n'a pas fonctionné, donc je suis parti sur le petit bouton d'à côté pour choisir des éléments d'esquisse. Et j'ai choisi chaque bord pour pouvoir les imprimer sur mon plan. Et les mettre en ligne de construction parce qu'avec l'impression 3D, il faut toujours prévoir une petite marge supplémentaire pour que l'élément s'intègre bien. Donc moi je choisis généralement une marge de 0,2 sur le périmètre qui permet d'enfoncer à la main l'écrou ensuite de notre insert. Cette ligne là je la mets en ligne forte, donc pas en ligne de construction, pour pouvoir justement ensuite m'en servir lors de mon extrusion. On va ensuite compléter l'esquisse ici en créant un cercle qui nous servira de perçage pour le passage de la vis. Donc un cercle de 4,5 mm, la vis faisant 4 mm. Je vais d'abord chercher le centre en créant deux diagonales en ligne de construction. Et ensuite, à partir de ce centre, créer un cercle de 4,5 mm, qu'il faudra passer en ligne forte, donc pas en ligne de construction, pour pouvoir s'en servir lors de l'extrusion. Les lignes de construction sont des aides dont on ne peut pas se servir pour créer des profils utiles, par exemple pour faire une extrusion. On doit d'abord passer la ligne en ligne forte. Comme ici ensuite, je vais venir imprimer la pièce. Je préfère arrondir les angles, ce qui évite certains petits problèmes qu'on peut avoir sur les impressions 3D dans les angles vifs. Et justement, le fait d'arrondir les angles de 0,5 mm ou d'un millimètre, ça permet d'éviter les petits problèmes de bourrelet qu'on peut avoir sur les impressions 3D. Je passe ensuite à l'extrusion de la pièce. Une première extrusion qui va faire la longueur de l'écrou, voire un petit peu plus, pour permettre de bien l'intégrer ensuite. Alors, de mémoire, l'écrou fait 5,3 mm, je crois. Donc, je vais partir sur 5,6 mm. Oui, il faut un multiple de 0,2 parce que les couches, j'ai l'impression, font 0,2 mm. Et on sera bien. Voilà, mon écrou est intégré. Maintenant, je vais me servir de cette face pour venir créer simplement un carré qui viendra fermer l'arrière de mon écrou et l'empêcher de partir en arrière et de tomber dans la structure, dans mon cas, au moment du serrage de la vis. Je suis de nouveau obligé de créer une esquisse parce que je ne peux pas... Et si j'exclude directement, je me retrouve avec la forme de mon écrou. Donc, je vais recréer une esquisse pour reprendre juste la forme du carré en projetant. Donc, je projette l'ensemble de la pièce et ensuite, je vais venir passer la forme de l'écrou en ligne de construction, encore une fois, ce qui me permettra de l'éliminer de la forme de base. Là, on le voit, quand on sélectionne, on en vient à un carré. Et là, pareil, on va prendre un multiple de 0,2, donc 1 mm, ça sera très bien. La base de la pièce est maintenant pratiquement terminée. Je vais venir rendre mon écrou invisible parce que je n'en ai plus besoin. Et ça permettra de voir bien ma pièce et notamment que j'ai oublié de faire le pertage sur la face arrière pour le passage de la vis. Pas de panique, je vais venir récupérer mon esquisse de départ et me servir de mes cercles centraux, donc de 4 et 4,5 mm, pour créer une extrusion avec laquelle je vais venir couper, donc il faudra bien sélectionner couper, ma face arrière pour justement laisser le passage libre à ma vis. Donc là, je sélectionne vers objet pour pouvoir sélectionner le plan arrière. J'aurais pu sélectionner tout en partant vers l'arrière, ça aurait fait exactement le même effet. Et je vais venir sélectionner donc ici ma face arrière et on voit tout de suite le perçage qui s'opère. On se retrouve donc avec notre pièce terminée. Il va maintenant falloir venir imprimer. Alors pour l'impression, il va falloir aller dans l'onglet utilitaire, créer, et là on va pouvoir venir créer un fichier STL qui est lisible par les logiciels de découpe, de tranchage pour l'impression 3D. On va venir enregistrer ce fichier. Et ensuite, on viendra le rouvrir avec un logiciel de découpage ou de tranchage. Ici, c'est le logiciel Ultimaker Cura, que je trouve très simple à utiliser, donc j'utilise ça. On va venir ensuite placer la pièce à plat au centre du lit d'impression. Et on va venir multiplier le nombre d'objets par le nombre d'objets qu'on veut. Ici, c'est un tout petit objet, donc on peut en faire 4, 5, 10, autant qu'on veut. Et ensuite, on lance le tranchage. Après quelques minutes d'impression, on peut venir intégrer notre écrou prisonnier. Ensuite, il n'y a plus qu'à coller la pièce, à l'époxy ou à la cyano, en faisant attention de mettre l'écrou, bien évidemment, du côté du support. Merci d'avoir regardé cette vidéo !